Musique Quel est le point économique des organisations internationales sportives, notamment dans le canton Nord ? C'est un point économique important, significatif. Il y a plusieurs milliards de francs transits par ces sièges, qui sont les revenus des droits TV, par exemple des sports qui sont au programme olympique. Et ensuite cet argent bien sûr est redistribué dans les fédérations nationales ou dans les comités nationaux olympiques. Mais les sièges sont présents en Suisse romande, donc il y a beaucoup de managers, d'employés, d'administrateurs qui sont là. Et ceci est donc un secteur économique en soi, avec plus de 200 millions d'impact, donc d'entrée nette de fonds pour la région. Donc ça c'est en premier plan. Deuxième plan, c'est l'image de la région. Ça génère toute une série de visites, également d'affichages du nom de la région, sous le sigle Lausanne Capital Olympique. Et donc pour une toute petite ville de 200 000 habitants, une région finalement sur la carte du monde, qui n'existe pas vraiment, de par cette exposition du sport international, le statut de capitale olympique, on a également une visibilité, une notoriété mondiale. Et ça c'est sans prix. Est-ce que vous arrivez par exemple à comprendre la contestation de la population lorsqu'ils vomissent souvent sur ces organisations internationales, notamment sportives ? On la comprend parce que ces administrateurs du sport sont ceux qui, dans le fond, doivent prendre des décisions qui ne sont pas toujours faciles, doivent lutter contre le dopage, redistribuent également les revenus. Donc on peut comprendre qu'il y ait des frustrations. Mais souvent ces fédérations aussi pourraient communiquer davantage et ouvrir davantage leurs sièges pour montrer, dans le fond, quelle est leur contribution. Leur contribution est difficile, c'est elle qui noue la gerbe. Imaginez-vous ce que c'est si vous êtes un organe fêtier international et qu'autour de la même table, vous avez un représentant de la Zambie, un représentant de l'Allemagne, un représentant des Etats-Unis qui n'ont pas de comparaison sur le plan de la réalité sportive de ces pays-là. Et c'est la fédération fêtière qui tient tout ça ensemble, qui doit également contenter les sponsors, mais en même temps être sûr que l'éthique existe dans le sport, que les athlètes sont aussi respectés. Donc ce travail-là est très difficile et le challenge est élevé. Et souvent on ne le comprend pas vu de l'extérieur, on voit seulement les mauvais côtés qui apparaissent dans la presse. Selon vous, qu'est-ce qui justifie par exemple l'attrait du canton de Vaud par rapport à ce genre d'organisation ? Alors son attrait est d'abord cette densité de fédération. C'est une sorte de boule de neige qui vient toujours plus grosse en roulant. Donc une attraction qui augmente. Plus il y a de fédérations qui sont ici, plus vous avez intérêt à être là, puisqu'il y a quand même beaucoup d'échanges, de commissions, de discussions, sous parfois l'égide de l'association fêtière ou du CIO. Et donc économise beaucoup de déplacements si vous êtes sur place. En deuxième attrait, les conditions 4 sont quand même intéressantes. Une fédération qui s'installe ici a deux ans de loyer gratuite par exemple. Il y a également un bâtiment qui les regroupe, qui a été co-financé en partie par la ville de Lausanne et le canton de Vaud. Il y a également, comme pour toute entreprise internationale, l'intérêt de disposer d'une main d'oeuvre qualifiée, d'être à proximité d'autres écoles et puis d'être aussi centralisé quand même d'un point de vue européen, avec l'aéroport de Genève tout près. Une situation géographique intéressante. Donc tout n'est que positif alors pour la Suisse ? Tout est positif, totalement positif pour la Suisse. Merci.